Nous sommes ici lors d'une conférence. Cette conférence fait partie de la foire de l'agriculture biologique organisée par la FENAP. L'organisation a été confiée bien sûr à Agricole Afrique, mais toutes les organisations membres de la FENAP qui sont au niveau des régions, c'est-à-dire que la zone agroécologique Nyaï, mais aussi le Bachin Aréchidier, la zone centre-est, c'est-à-dire Tamba Kona, mais aussi la vallée du fleuve. Toutes ces zones sont présentes ici à la foire pour présenter le produit biologique. La mise en oeuvre du système participatif de garantie va permettre une meilleure commercialisation des produits biologiques. Et c'est un système qui est une alternative au système que nous avions connu auparavant, la certification par terre, qui nous venait d'Europe. C'était des organismes européens qui venaient certifier nos produits. Aujourd'hui, nous nous sommes organisés pour nous-mêmes, par nous-mêmes, pour faire cette certification. Nous allons former l'ensemble de nos animateurs paysans en inspection, comment faire l'inspection au niveau d'une exploitation biologique. Et au bout du compte, il y aura un rapport d'inspection. Et à partir de ce rapport d'inspection, il y aura une certification, la certification bio. Et donc cette certification va permettre aux producteurs d'avoir le label bio sénégal. Nous voulons arriver à ce que l'ensemble des producteurs bio puissent avoir ce label bio sénégal, qui va permettre aux consommateurs d'être beaucoup plus confiants par rapport aux produits biologiques, mais aussi qui va permettre une meilleure visibilité des produits issus de l'agriculture biologique. Une agriculture qui n'utilise ni d'engrais chimiques, ni de pesticides chimiques, ni d'herbicides chimiques, et une agriculture propre. Une agriculture propre avec une production éthique, une production qui permet la santé de l'homme, mais aussi qui sauvegarde la santé de l'animal, mais aussi la santé des ressources naturelles, sol, eau, forêt, biomasse, etc. Cette journée, cette conférence était axée sur cet élément extrêmement important qui est le système participatif de garantie. Il va permettre aux producteurs d'être contrôlés non plus seulement par les animateurs, mais aussi par les journalistes, par les consommateurs, par d'autres parties prenantes avec qui nous allons aller sur le terrain pour voir ce que font les producteurs bio et on saura qu'effectivement, ce produit-là, véritablement, on peut faire la traçabilité. On peut savoir qui l'a produit, dans quelle zone, dans quelle organisation, et ces produits d'une manière propre. Cette production propre biologique permet en même temps la séquestration du carbone du sol CO2 et donc limite les gaz à faire de serre, cela veut dire que c'est en fait l'un des outils les plus performants en matière de résidence, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est véritablement l'agriculture du futur, l'agriculture éthique, l'agriculture de termes.